Bonjour à toutes et à tous. Pour la semaine numéro 10, nous allons entamer la dernière séance de grammaire, je dirais, de l'année, qui s'intitule la phrase complexe. Vous savez qu'au début de l'année, nous avons retravaillé la phrase simple et les différents composants de la phrase simple. Donc là, on va revenir sur la phrase complexe et faire un bilan. Et je vous propose dans la vidéo suivante également un exercice d'observation pour comprendre un petit peu comment faire pour distinguer justement les composants de la phrase complexe. Donc, les objectifs de la séance, c'est d'être capable de reconnaître une phrase complexe et ses composants, de comprendre sa construction et d'être capable, bien entendu, de construire des phrases complexes par vous-même. Dans la vidéo, je vous propose donc la distinction phrase simple-phrase complexe, c'est un rappel. Ensuite, l'étude des liens entre les différentes propositions et les natures de propositions. Deux éléments de leçon important. Alors d'abord, à titre de rappel, quelle est la différence entre une phrase complexe et une phrase simple ? Vous savez qu'une phrase simple comporte zéro ou un seul verbe conjugué, comme par exemple dans la phrase nominale « attention au chien », « attention » et le mot principal, c'est un nom, c'est une phrase nominale sans verbe. Ou alors, comme dans l'exemple, « les repas de la cantine sont meilleurs cette année », le seul verbe, c'est « sont ». Je sais donc que c'est une phrase simple, puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Contrairement à elle, la phrase complexe est donc celle qui comporte au moins deux verbes conjugués. Par exemple, « les repas de la cantine sont meilleurs cette année », « je compte m'y inscrire à nouveau l'an prochain », j'ai deux verbes conjugués « sont » et « compte ». « je sais donc que ma phrase est complexe ». Alors attention, on ne va pas appeler une phrase complexe, simplement une phrase qui présente plusieurs verbes conjugués. Elle est nommée « complexe » parce que justement, autour de chacun de ces verbes conjugués, va s'articuler un certain nombre de mots. Et en fait, cet ensemble de mots, c'est ce qu'on va appeler une proposition. Cet ensemble de mots va souvent former une unité de sens. Ça veut dire que dans la proposition, les mots vont aller ensemble. Par exemple, avec chaque verbe conjugué, vous allez repérer un sujet, vous allez repérer des compléments, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour repérer justement ces propositions dans une phrase complexe ? Bien, il faut commencer effectivement par relever les verbes conjugués, car il y a autant de verbes conjugués que de propositions dans une phrase. Ça veut dire, je reviens sur l'information précédente, que si j'ai une phrase simple, c'est-à-dire constituée d'au maximum un verbe, j'ai nécessairement une seule proposition. Donc, dans une phrase complexe, j'ai au moins deux propositions puisque j'ai au moins deux verbes. Alors, on va essayer de s'entraîner en regardant les exemples suivants. Je lui donnerai la main. Donnerai est mon verbe conjugué. J'ai qu'un seul verbe conjugué. Il n'y a qu'une seule proposition. C'est l'exemple de la phrase simple. Deuxième exemple. Les repas de la cantine sont meilleurs cette année. Je compte m'y inscrire à nouveau l'an prochain. Je distingue deux verbes, sont et comptes. Verbes conjugués, bien entendu. Inscrire, du coup, ne compte pas. J'ai deux verbes conjugués, donc j'ai deux propositions. Je viens de me lever, je vais m'habiller, ensuite je prendrai mon petit déjeuner. Viens, vais, prendrai. Trois verbes conjugués, donc trois propositions. Enfin, nous attendons que la nuit tombe. Deux verbes conjugués, attendons et tombent. J'ai donc bien deux propositions. Le problème va être comment délimiter ces propositions. Savoir où elles commencent, où elles s'achèvent. J'ai donc repris certains exemples précédents pour essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Les repas de la cantine sont meilleurs cette année. Je compte m'y inscrire à nouveau l'an prochain. Premièrement, je vais essayer de placer les sujets avec leurs verbes. Donc, les repas de la cantine vont nécessairement avec le verbe sont. Je comprends également que meilleur et cette année sont en rapport avec les repas de la cantine. Donc, tout ceci va former un premier ensemble. Compte, si je cherche le sujet, je tombe sur je. M'y inscrire à nouveau l'an prochain. Je complète le verbe compter en disant cela. Je comprends donc que ce qui va venir après le verbe compter va aller avec et je aussi. Je vois donc que j'ai deux pôles dans ma phrase, j'ai deux propositions distinctes puisque je vais avoir des mots qui vont graviter autour du verbe être, sont et d'autres autour du verbe compter. Par ailleurs, je vois qu'il y a une distinction nette de ponctuation. J'ai une virgule placée entre les deux propositions. La première mise en bleu, la deuxième mise en rouge. Deuxième cas, je viens de me lever et je vais m'habiller. Même chose, je cherche au moins les sujets de mes verbes. Pour vient, évidemment, c'est le premier je, première personne du singulier. Pour vais, même chose. Deuxième pronom personnel, je dans la phrase, je vais. M'habiller, complète évidemment le verbe vais, donc ça va aller avec. De me lever, complète le verbe vient, donc je sais également que ça va aller avec le verbe venir. Je vais donc avoir pareil, deux pôles séparés, tous les deux cette fois-ci, non pas par une virgule, donc un signe de ponctuation faible, mais par une conjonction de coordination. En fait, ces petits indices vont m'indiquer à quel moment commence ou s'achève une proposition. Troisième cas, nous attendons que la nuit tombe. Vous remarquerez que cette fois-ci, nous n'avons rien entre les deux propositions, si ce n'est qu'on pourrait se tromper, on pourrait imaginer que que, ici, est un mot qui permet de lier les deux propositions. Assez simplement, attendons à pour sujet nous, la nuit à pour sujet tombe. Il ne me reste plus que ce petit mot. Il s'agit en fait d'un mot subordonnant et contrairement aux conjonctions de coordination, aux mots de liaison ou à la ponctuation, lui, il ne va pas lier ou séparer les propositions, il va entamer une des deux propositions. Vous me direz cependant en quoi est-ce différent des deux cas précédents ? Tout simplement, dans les deux phrases précédentes, la ponctuation, la virgule ou le « et », on peut les enlever et on peut mettre un point à chaque fois et on obtient deux phrases simples sans perturber le sens des phrases. Les repas de la cantine sont meilleurs cette année, je compte m'y inscrire à nouveau l'an prochain. Je comprends exactement la même chose si je mets une virgule ou si je mets un point. Je viens de me lever, je vais m'habiller. Que je mette un point, une virgule ou que j'utilise la conjonction de coordination « et », je vais avoir le même sens. Dans la troisième phrase, c'est plus compliqué. Nous attendons, la nuit tombe. Si je ne mets pas « que », j'ai l'impression d'avoir deux informations qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Or, lorsque je dis « nous attendons que la nuit tombe », il y a déjà un rapport entre la première et la deuxième action. Donc ici, ce « que » ne va pas du tout fonctionner comme un élément qui peut séparer ou qui peut lier des propositions, mais un élément qui va venir aider une proposition à se construire. C'est pourquoi, en fonction des différents liens qui existent entre les propositions, on va leur donner des noms différents. Dans le cas de l'exemple « a », « les repas de la cantine sont meilleurs cette année, virgule, je compte m'y inscrire à nouveau l'an prochain », on va dire que ces deux propositions sont juxtaposées, c'est-à-dire qu'elles sont placées l'une à côté de l'autre, simplement reliées par un signe de ponctuation faible, virgule, point, virgule, deux points. Dans le cas B, « je viens de me lever et je vais m'habiller », on va dire que ces deux propositions ne sont pas juxtaposées simplement, mais qu'elles sont coordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont liées par certaines conjonctions de coordination, notamment « mais », « est », « donc », « hors cas », ou un adverbe de liaison que vous connaissez bien « ainsi », « alors », « enfin », « ensuite », « puis ». Dans le cas C, la phrase « nous attendons que la nuit tombe », c'est légèrement différent puisqu'on a vu tout à l'heure qu'elles ne fonctionnaient pas exactement comme les coordonnées et les juxtaposées, ici, elles ne seront pas toutes les deux subordonnées, mais l'une va dépendre de l'autre. Celle qui commence notamment par le mot « subordonnant », donc ici, c'est « que », mais ça peut être autre chose, on va dire qu'elle est subordonnée à l'autre puisqu'elle ne va pas avoir de sens toute seule. « Que la nuit tombe » n'a pas de sens en soi si c'était une phrase unique. Ce qui nous amène aux différentes natures entre les propositions. Dans les cas A et B, nous avons vu que chacune des propositions pouvait fonctionner indépendamment des autres, c'est-à-dire que chacune des propositions pouvait former une phrase simple sans que le sens des phrases ne soit modifié. On va donc dire qu'elles sont indépendantes, que leur nature est d'être indépendantes les unes des autres. Dans le cas C, c'est un peu plus compliqué. Celle qui a du sens toute seule, qui aura généralement un sens toute seule, c'est celle qu'on appellera la proposition principale. et elle va s'opposer évidemment à celle qui ne peut pas avoir de sens toute seule et qui est la proposition subordonnée. Nous l'avons dit commençant toujours par un mot subordonnant comme que. Dans le cas de figure ici, nous attendons. On peut tout à fait envisager de dire ce genre de choses par exemple dans un dialogue sans se dire mais tu attends quoi ? Alors que que la nuit tombe, on sent bien qu'il manque quelque chose avant, qu'il va falloir compléter cette phrase que le sens nous échappe. Donc dans ce cas-là, nous attendons la principale que la nuit tombe, la proposition subordonnée. On en arrive au bilan. Donc vous avez vu deux éléments importants. Premièrement, les trois liens qui existent entre les propositions. Les liens par juxtaposition, les liens par coordination et le lien par subordination de l'une par l'autre. Deuxième point, ne pas confondre avec les liens, les natures de propositions. Il y a celles qui sont indépendantes, elles ont du sens toutes seules, elles ne dépendent de rien d'autre que d'elles-mêmes. La principale, elle a du sens toute seule mais la proposition subordonnée dépend d'elle et vient la compléter. Et donc, la proposition subordonnée qui, elle, ne peut pas fonctionner toute seule puisqu'elle n'a pas de sens. Elle commence par un mot subordonnant et dépend toujours de la principale. Attention, il existe plusieurs mots subordonnants qui, que, dont, où. C'est les pronoms relatifs que nous avons déjà vus quand on avait étudié les expansions du nom pour les propositions subordonnées relatives. Mais vous allez également retrouver des mots tels que, puisque, lorsque, quand, parce que, alors que, tandis que, bien que. Vous voyez que souvent ils sont composés du mot subordonnant que. Vous allez également avoir si, comment, pourquoi, comme, etc. C'est ce qu'on appelle les conjonctions de subordination. Nous y reviendrons dans la séance suivante. Je vous laisse donc avec ce récapitulatif. Je vous laisse également faire ou lire les exercices d'observation de cette séance pour vous entraîner avant de me rendre les exercices d'entraînement dans lesquels je vais vous demander d'opérer ces différentes analyses, c'est-à-dire d'être capable d'identifier les verbes conjugués, délimiter les propositions, être capable de me dire comment est-ce qu'elles sont liées et quelle est leur nature. Est-ce qu'elles sont indépendantes, principales ou subordonnées. Je vous souhaite bon courage à tous et une très belle semaine. Merci.